Je voudrais saluer cette belle initiative qui est une première, car elle traduit la relation de confiance que la BHS a su tisser avec les acquéreurs, mais aussi avec la diaspora. Ceci est une nouvelle étape dans la marche vers la révolution du secteur de l'habitat. Comme vous le savez, le secteur de l'habitat a beaucoup de défis, mais le défi le plus important, c'est celui de l'accessibilité des logements, le coût du logement. Mais aussi, l'une des ambitions les plus importantes dans le secteur pour le président de la République, c'est de permettre aux Sénégalais les plus modestes, aux Sénégalais qui ont des revenus les plus modestes, mais aussi à ces braves Sénégalais qui travaillent dans le secteur informel, à ces dynamiques Sénégalais qui sont dans le secteur informel et peut-être qui ne sont pas pris en charge par le système classique bancaire de devenir propriétaire de leur logement. Comme vous le savez, les Sénégalais souffrent beaucoup du fait de devoir payer durant toute leur nuit un loyer, mais aussi d'épargner à côté pour devenir propriétaire à la fin de leur vie. Et c'est ça le sens du projet du président de la République sur les 100 000 logements et le programme 0.0001. Le financement est une des clés de l'accès au logement et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de conjuguer les efforts des banques, de l'État, mais aussi des épargnants. Vous avez bien su saisir l'opportunité, monsieur le directeur général de la BRM, je vous félicite. On a toujours entendu parler de cette capacité de la diaspora à pouvoir mobiliser de l'épargne, mais on n'a jamais eu cette capacité à la concrétiser et à la mettre à la disposition d'un secteur. Nous vous en félicitons grandement. Je félicite aussi la BHS puisque, comme vous l'avez dit, ne se fait pas financer par le marché qui veut. Donc, vous avez été à la hauteur en ayant la capacité à répondre à ces checkpoints, ces checklists, mais aussi en acceptant de se soumettre à la notation de l'agence Ouara. Ceci est une très grande démarche et il faudra la démultiplier de façon à ce que notre économie puisse être financée de plus en plus par le marché. Il y a aussi cette idée du plan sénégal émergent qui, parmi les 27 projets phares, il y a celui de la construction d'un écosystème de la construction. Pour me répéter, la mise en place d'un écosystème de la construction. Un écosystème de la construction, cela suppose des promoteurs sénégalais, je vois mon ami Bava Café, mais aussi des matériaux sénégalais, des portes sénégalaises, des fenêtres sénégalaises, des robinets sénégalaises. Peut-être que mon oncle Pierre vous l'avez créé bientôt, peut-être une société pour faire du carrelage, on en importe beaucoup. Mais aussi des financements sénégalais, ce qui était le moins évident et vous l'avez réussi aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada